Et bonsoir tout le monde et bienvenue dans une nouvelle VOD sur Voice of Cards qui a un autre nom mais c'est chiant à prononcer surtout quand on a un accent pourri comme le mien du coup bah on va s'en passer mais ce dont on ne va pas se passer c'est de retourner sur ce fantastique jeu dans une cinquième petite VOD parce que on aime et j'ai cru comprendre qu'on avait débloqué des dés en marbre et je dois avouer qu'ils sont un petit peu plus sympa que les dés de base donc let's go par contre je n'ai pas pris les DLC j'avoue je n'ai pas pris quoi qu'on fait le DLC de music je pourrais l'envisager hein mais ouais les trucs de table etc bon il y en a on le débloque juste en jouant oh j'ai débloqué un truc j'avais pas vu ah ouais parce que attendez ouais 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 on peut tester avec ça j'appelle les DLC mais que va-t-on faire on va appeler jinx on va attendre que lc jinx ce soit là ça c'est littéralement son pseudo mais temps c'est ah oui c'est pour le skin des dépossédés et après c'est l'heure plus que ça l'heure n'est pas très intéressant je trouve j'ai déjà pris l'artisanat l'homme the eye dragon roars exactement moi je prononce du coup d'ailleurs dragon rose mais mon accent anglais est à peu près aussi bon que celui de jean renault dans godzilla qui te dit qu'il vaut mieux prendre un chewing-gum ça fait plus américain ou comme il dirait lui-même comme il dirait lui-même c'est pour faire plus américain voilà sur ce reprenons d'autres périples quel angoisse alors du coup pour les gens qui n'ont pas suivi les derniers épisodes on joue basiquement un sac à merde qui veut se faire de la thune et du coup part pour aller tuer un dragon sauf qu'il est pas très bon il récupère une mage les mentalistes du nom de nix a qui est un peu plus compétente et ensemble à ils partent perpète les oies alors je vais très chiant je vais très très chiant je suis désolé comment je fais déjà j'ai oublié on peut personnaliser ici j'aime pas les cartes j'aime pas le dos des cartes dragon pardon je suis désolé je le trouve moche excusez vous c'est le gars qui est pas chiant c'est sa paix de commencer en fait je suis pas sûr je n'aurais peut-être pas vu comme ça la moquette ah non c'est pareil toi cartes vers ce quart j'avais j'aurais pas dû changer le verso c'est mon signe astrologique en plus mais du coup oui nous sommes partis avec ce petit groupe de trois parce qu'il ya la mascotte aussi la zoulis et nous avons traversé moult bourgades avec des noms plus cocasses les unes que les autres nous avons finalement réussi à trouver corben le démonologue qui nous a renseigné sur sur où est ce qu'on pourrait avoir des informations sur le dragon parce que lui même n'en avait pas il nous a dit de nous rendre un village si je ne m'abuse les monstres et les humains cohabitent en paix corten c'était pas corben c'est corten et du coup eh bien pour cela nous devions traverser la forêt du coup nous avons traversé la forêt nous avons fait la connaissance d'une elfe nommée olivia et nous avons sauvé sa résidence d'un incendie accessoirement elle croise le dette encore plus qu'avant du coup je pense qu'elle va rejoindre notre groupe pour essayer d'éponger un peu les dettes ses frères cadalas je n'ai pas la règle et du coup ça se trouve va recroiser des gens de l'ordre blanc qui sont un peu les espèces de sac à milliers d'hommes ah oui alors du coup olivia étire des flèches parce que c'est une elfe forcément mais elle a une très très gros à ses corben dallas son nom je suis désolé j'ai plus les vieilles rêves abaku critique très bien adieu mettez comme un frère c'est ce qui s'appelle se faire flécher où l'xp c'est mais qui fuse même petit trésor nice plus 9 en défense excusez moi qu'on vient alors un bon ça je peux pas remplacer ah 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 non bon c'est tout aussi bien mais quelle vie ah ça ça c'est le jeu qui dit faut reprendre la zoulie dans l'équipe j'aime pas les rpg où il y a trop de où il y a trop de perso comme ça moi j'aime bien jouer avec toute l'équipe je suis toujours frustré dans le genre de jeu où il y a plus de perso que tu peux jouer que tu peux embête dans ton équipe c'est chiant votre truc en fait moi je vais jouer avec tout le monde oh mais non aïe il m'a soulevé vilain je veux pas à fire emblem alors on peut pas jouer avec tout le monde monde de merde yes oh réduit de 5 les dégâts avant et foutre subi ouais c'est bien comme compétence mais encore faudrait-il se retrouver face à des dégâts de ces 1 m qui de nous deux speed tu constitué des équipes de 14 avec un roster de 20 30 ouais après encore si tu constitue ton roster ou là on peut faire des critiques en soins c'est encore je me dis si tu fais des si tu constitue ton équipe en sachant ce que tu as en face bon pourquoi pas mais non mais on est d'accord ville c'est là je crois qu'au total on a un maximum un roster de 5 pour le coup oui attendez avec aussi le cas je t'en plie à la fungus vert super qui veut des informations sur le fongus vert le tout avec lui avec une voie arté bien entendu attendez par contre je suis en train de me dire voilà avant qu'il ne je me fasse avoir je règle la mise au point sur la webcam puisque le pc a redémarré entre temps c'était il pour qu'on arriverait à la formation on est elle c'est ici par contre est ce que je vous ai déjà dit à quel point ça m'énervait dans le jeu le fait que en vo et en vf c'est pas les mêmes noms mais entre la vo et la vf et la version anglaise c'est pas les mêmes noms non non plus je fais une version ses propres noms ah je vais pas sortir maintenant attendez les mecs objectif si on sortait de la forêt je ne veux pas j'ai pas tout vu des chiffres et des lettres oh vous êtes intenable oh bonjour 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 brûle mon cosmos ha ha résistance sauvante ah bah non mais non mais non putain mais quelle vie crame tout et comme dirait les joueurs de yu-gi-oh raigeki voilà euh bonjour euh soigne toi oh 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 les critiques sur le soin qui régale ouch euh bonjour pour taper ah 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 l'expérience qui pleut oh proie assurée ajoute trois dégâts si la cible est affligée d'un malus ah c'est intéressant non non mais ah bah j'ai bien fait d'y aller un coffre bon on pourrait aussi dire tout ça pour une jarre d'huile on pourrait aussi dire tout ça pour une jarre d'huile un événement aux offres de soi une douce mélodie vous parvenir du fond de la forêt un chant peut-être un gazouillement d'oiseaux que voulez-vous faire on va essayer de rechercher la sorcelle du chant c'est marrant on a pas les voix on a pas le narrateur qui nous parle c'est bizarre moi ouais on l'a entendu depuis le début à part en combat j'ai peur y'a des combos à résister entre les persos et leurs compétences bah pour l'instant pas trop ça on l'avait déjà vu après je te dirais alors les rues en neige une voix m'interpelle vous avez tenté le mia ça marchait pas ça caille ton verre est si banal que ça est presque touchant ah bah écoutez euh sachez vous aussi que ça caille c'est un moyen de se faire de la thune ce qui n'est absolument pas une référence à la série de jeux Oda Nobunaga Noyabo reprenons la route alors si jamais vous n'avez pas compris la blague c'est juste parce que ça caille enfin plutôt ça caille c'est euh une ancienne ville et surtout un port de commerce très réputé de l'époque et d'eau voilà c'est pas une elfe pour rien oh j'mince c'est parti-ci oh une partie j'aime j'ai compris ok ouais vivis je dirais vous allez vous voilà Oh merde Cette semaine votre monstre porte bonheur est le dragon Le vent pourrait bien tourner si vous en croisez Donc en fait notre chère Olivia c'est une fille qui croit les bouquins qui te disent si tu joues cette air tu deviendras riche et les horoscopes Très bien Au secours J'avoue que 5 millions de PO d'ici la semaine prochaine c'est un peu chaud Après C'est qu'il tombe plus on sera nombreux plus on aura de chances de l'emporter Je suis une pauvre petite elfe croulant sous les dettes Je t'ai pas eu marre de traiter une jolie jeune fille à la peau si douce Je vais vous mettre en relation avec Nami les princes de Nigeria vous allez voir ça vient se passer Oh quelle angoisse Ah oui mais on est pas assez dans l'équipe On est déjà trop dans l'équipe on peut pas tous combattre en même temps c'est con Exactement Elle a tout à fait raison Et qu'est-ce que je fous là moi Wouhou Olivia fait maintenant partie de votre équipe de pourfondeur de dragon Maintenant une cinématique Ah oui L'équipe du soi-disant héros a percé le secret de la forêt Girouette Il faut la rencontre d'une jeune elfe le peuple de la forêt Guidés par ces dernières ils entrent dans le village sylvain où vit ce peuple Et la maison d'un jeune elfe est détruite par un incendie Criblé de dettes et sans recours face à ce désastre La jeune elfe décide d'accompagner l'équipe du soi-disant héros dans sa quête Il faut redonner leur nouvelle recrue Nos héros quittent le village sylvain On rejoint le village d'Armonie où l'on dit qu'homme est monstre où habite pacifiquement J'habite au 3 Armonie RIP à l'avoir dans les temps le réglage Continuer vers l'est pour rejoindre dans le village d'Armonie Let's go Et on m'a dit l'est et je vais vers le sud Je vous m'inirde Ah vas-y qui m'attaque Contrez-vous vil godin J'ai pas vu le broquin T'es pas résistant toi ? Ah si ce que j'ai me semblait Bonjour brûle Ça ça marche mieux Vas-y poison Ah oui merde j'ai passé l'attaque Ah oui ça va être terrible ça Ça va être bien terrible Heureusement qu'on fait des critiques Yeah la zoulie level up D'ailleurs je pense que je vais remettre la zoulie à la place d'Olivia Je suis plus à l'aise avec cette compo je pense Ha ha Vous avez trouvé un trésor Et bien une potion régénératrice Impeccable Y'a une tête de nuit ouf toi T'as une tête de nuit ouf toi Bonjour je suis un tank Oulaa Comment ça le perso il prend des dégâts quand il se prend de la flotte C'est un gros cradingue C'est quoi ce cradingue ? Au secours Petite tension dans le dos là Bah Bonjour Mais qui êtes vous ? Bonjour je suis stylé On va tellement se faire la vécu Je sais plus c'était quoi les réglages C'était peut-être ça Vous êtes venu me défier Ah on va le prendre mal ? Ah on va le prendre mal ? Et ça oui c'est les gardes de manière générale qui ont cette tenue Valden Attention Ah ça je reconnais C'est une héroïne de light novel des années 2000 Et possiblement une souvenirée avec ça Je vais balader dans le désert T'un coup PAF Un arc plus 10 Qu'est-ce que c'est que ça te fait ? Pardon ? Un arc plus 10 ? Let's go On va sauvegarder hein Eh bah la vache Bizarre ta sonnerie J'avoue euh Bon un peu comme toutes les héroïnes de cette période C'est pas une flèche Mais paraît-il que son arc est pas mal Faut juste qu'arriver Termes d'histoire Ah Ah Sans doute des brigands Oh non Juste des sprites réutilisés Encore faudrait-il trouver une ville Et t'inquiète Valden T'inquiète pas T'inquiète pas Oula On va se calmer cordialement 6-1 6-1 quand même Hum C'est vrai que j'ai plus d'attaque de base avec elle C'est pas grave Aïe 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 L'attaque il fait cesse de dégâts au secours Oh bon est fermé aujourd'hui. Pour voir, dans la ville côtière, on s'encore de trois cases en direction du sud-est. Eh mais c'est méta, votre truc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On va pas se mentir ! C'est la merde ! Je suis clairement pas au level ! Oh mais non ! Quelle vie ! C'est maintenant que les dés sont pas avec moi, forcément. Ah oui, tape fort ! J'en sais rien, il me faut le temps de tester mais... J'en prends tellement plein la bouche ! J'ai pas tellement le temps... C'est-à-dire que là, mon seul healer ! Et perso offensif, il est constamment à sa TD ! Ah bah voilà, la bonne nouvelle ! Excellent ! Allez, tempête de foudre, let's go ! Non de la foudre, ouais ! Ouf ! J'vais peut-être prendre un petit peu moins cher ! Oulah ! NOOOOO ! Un X1 ! T'es dégâchier ! Ouuuh ! Oui ! Le critique y fait plaise ! j'en aurais pas besoin là j'ai pas besoin non mais je pourrais sur le combat se c'est à la fin sens par contre il va falloir la soigner le pièce c'est bien ça vache ah oui elle a gagné deux niveaux d'accord ah pas mal eh ben je tiens à dire j'ai pris turbo cher c'est moi qui a français ah bah les plus mourins sont pas les forcément les plus diplomates bah après lui c'est parfait parce que vu qu'elle a level up un peu besoin de sortes de ma légitimètre let's go achat à me dire peut-être d'abord explorer au sud de la ville côtière j'avais un trésor oui le problème c'est que là je grille un peu les étapes c'était par rapport aux montagnes c'est pas si les montagnes on peut que les contourner on peut pas les traverser oh merde ceci correspond à l'état qu'il y a quand cet état empêche aussi d'utiliser les états recréant des gemmes ah c'est la merde c'est la merde c'est là où tu vois les références des gens il y en a qui disent à l'ancienne pas de kappa il y en a qui vont dire ah ouais comme dans pokémon le film déjà spoiler non en fait ville c'est surtout que la magicienne de base onyxa elle a une capacité qui ne coûte rien qui permet juste de faire une attaque magique mais je lui ai retiré de son lot de compétences parce que je la trouvais pas si intéressante que ça oui si on n'est pas du cas j'ai temps rempli le verso de l'histoire de la carte orf qui a été débloqué t'as vu pokémon le film bah oui en quoi c'est surprenant à l'aide qui n'écoute pas quand je parle alors j'ai horreur de la franchise de jeux pokémon pour leur fainéantise et le fait de se complaire dans des produits qu'ils ne cherchent même plus à réinventer d'un point de vue technique ou de mécanique l'animation pour pokémon j'ai toujours adoré c'est pas alors c'est sûr que comparé à Digimon c'est un peu disons que c'est moi recherché c'est sûr mais en soit pokémon j'ai je ne sais combien de VHS chez moi de la première série j'ai les trois premiers enfin même les quatre premiers films je les adore c'est ça non mais pas de soucis mais en vrai c'était pokémon XY et XYZ que j'hésitais à me mater parce que les messieurs complètement folles dedans soleil lune aussi mais c'est moi aussi qui m'intéresse même si ça a l'air fou aussi un coffre dans un tronc d'arbre dans un désert ah bah c'est ça oui c'est un truc on l'a su euh éhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé Euh, bonjour ! Putain, mais ça devient débile, il a 20 en défense. C'est même plus un thong, c'est... C'est une forteresse ! Secours ! Oh, ça sent le truc, il m'a coupé la bourse. Fiole de potion, un monstre. Ah, c'est sans doute un monstre. Ah ! Ah bah on le tatane même pas, le monstre ? Dommage. Ouh là. Y'a ma suit, plante les deux. Oui, mais t'inquiète, on va tout faire après. Là, je me dis, il faudrait peut-être d'abord que j'arrive au Village Harmonie avant de faire la zone suivante, tu vois. Euh... Petite considération... Oh, le petit coup critique qui fait plaise ! Ouah, oui, la vache, il fait bien plaise, oui. Oh ! Il fait la même que... Oh, vas-y. Je vais te montrer comment on fait une vraie roulade. Et ça, c'est une vraie roulade. Ça, c'est la roulade qu'on aime, ça. C'est la roulade de chez nous. Ouais, après, y'a... C'est pas non plus un boss fight, hein. Y'a pas beaucoup de... C'est pas très... Village Harmonie... Ah oui, ça suffit le back-sit. Ah bah, on a attaqué. J'aimerais bien découvrir quand même la route, mais peut-être d'abord aller au Village. Euh... C'est le feu, je vois. Bah, arrête de penser à bouffer, là, toi aussi. Ça ira peut-être mieux, hein. Alors. Alors, la roulade... Ah, mais Lazuli, c'est tellement le MVP sur ce jeu. Le machin, il a 20-20. C'est un sac à PV monstrueux. Il fait 20-20. Ok, il n'a pas d'attaque élémentaire, mais euh... Un inconnu, vous offre des peurs. Ah ! Bonjour. D'accord. Ah ! D'accord. D'accord. Bon, enchanté. Ah, mais non, on peut pas. Elle est bizarre, votre route. Elle se finit dans la forêt. En même temps, les slimes, c'est la base, quoi. Ah, pardon, pour les rocs. C'est la première fois de Jean-Croisant. Ouais, c'est mignon, hein. Bon, ça fait pas long feu, mais... J'ai compris, long feu, parce que il est sensible au feu. Oh, pas mal. Génère de gemme. Oh, attaquer à une case d'un village. Terrible. Pardon, une carte. Elle doit prendre environ une heure. Ouais. Faudra être, je vois, mais j'avoue que... Le coup de faire la démo après avoir fait le jeu, c'est un peu... Il y aurait un vrai scénario dedans, enfin, apparemment, il y a des petits trucs, mais... Oh, je verrai, mais c'est pas... Donc, c'est pas ma plus grande priorité. Allez, village Harmonie. Ah oui, pénétrons dans le village. On va le crâner. 100% Un monstre ! Fais attention, Blab. Bah, du coup, ouais, j'essaierai, mais bon, j'avoue que... Installer la démo maintenant, enfin, j'y pensais pas... Ah, il y a du lore sur la personne principale ? On jouait pas, euh, les trois, euh, du semblant ? Ok. Ce village bilsard a l'air marrant. Dépêchons-nous de trouver ce que nous cherchons et filons. Bonjour. J'ouvre le gîte, voyageurs accompagnés d'un monstre. Ça marche. Eh bien, écoute, euh... Je le verrai, du coup. Déjà, sur le film, pas aujourd'hui, ce sera bien. Reposez... L'armurie ! Vas-y, qu'est-ce que tu vends ? Qu'est-ce que tu vends comme super truc ? Glaive du vent. Pfff... Ah bah ça, on l'a eu gratos. Ça, on l'a déjà. Sceptre de foudre. Ah bah... Ah bah... Ah bah, let's go, hein. Plus de dégâts ! Et glaive du vent. Let's go ! Ah mais Lazuli, meilleur perso, hein. Clairement. Ah, la thune, elle descend vite, par contre. Code de guerrier, on l'a... Ah, on pourrait lui filer ça. D'accord. Votre avis, elle le prend bien, Olivia, d'être habillée pareil que Lazuli ? Ou ça se passe comment ? Ah, no protégeant de l'eau... No protégeant du feu... Ah mais elle est peur en vitesse... Ah... Euh... Un... Un... Maintenant, une cote de guerrier, j'en ai déjà une. Donc, en vrai, je peux la filer à Olivier, la cote de guerrier. Et par contre, je peux filer la... Ah oui, mais j'en ai deux. Attends, déjà, il y a quoi de l'autre côté ? Ah non, on t'y va, ouais... Ah non, on t'y fout. Ouais... Les anneaux, c'est un... Ça ne m'intéresse pas tant que ça. Je dois avouer, j'ai peut-être tort, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Je vais juste prendre une tenue féerique. Et du coup... Euh... Ah non, on va jouer au niveau de l'équipement. Est-ce qu'en termes d'anneaux... Ouais, j'ai un anneau anti-paralysie, de l'anneau de protection, ouais. C'est surtout les dégâts que je prends dans la tête qui font... Qui sont relous. Si il y aurait encore, il y aurait des anneaux qui font plus de dégâts, je ne dis pas. Mais euh... La petite carte, il y a des trucs particuliers depuis, ou... Guérit du gel, paralysie, PV... Non. Un, un... Cinq, la taille d'a-six pour trois tours. Ouais... Ce matin, c'est pas trop les potions. Et qu'est-ce que vous vendez à la boutique ? Pierre magique, boîte à tempête, très courageuse, clochette boussole, ouais... Euh... Oh, le verso de la carte charmante vendeuse a été débloqué. Nice. Ah ! Eh bah, bien désolé pour vous, hein. Ça va, je pense avoir résolu le mystère. Ah ! Entrez au pays. Il est où ce pays ? Il est où ce pays ? Une question. Notre maître qui est un fin connaisseur, c'est peut-être quelque chose... On parle de notre mère, hein, pas notre maître. Interrogez le maire du village Harmonie au sujet du dragoon. Oh ! Oh ! Ah, on peut lui filer de l'eau. Euh... C'est sympa, genre les noyer ? Ouais, c'est ça. On va filer un ongont à des fleurs. Enfin, je veux dire, quand même... Le garçon candide. Ah ! On n'a pas le droit. Ah ! Ah ! Qu'est-ce que j'ai l'enfant ? Ma bouche, c'est de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'on a inventé le PQ. Salut ! Eh, salut Q ! Comment vas-tu ? Coucou, coucou. Comment ça va-t-il bien ? Pas de soucis, mais de toute façon, venez quand... Moi, je le dis tout le temps, mais venez quand vous voulez, venez quand vous pouvez. Même si vous passez juste en leur camp, etc. C'est con, mais ça suffit. Ouf. Oh la vache. Ça fait me faire mal. Ah ! Et du coup, d'ailleurs, je pense que... Parce qu'on est déjà à presque une heure, si je ne m'abuse. Ouais, je pense qu'on va couper la VOD là. On va continuer l'enquête dans le village Harmony juste après. Des bisous. À la prochaine.